Vous vous posez peut-être une question à propos de Jésus. Dans le livre de Jean, au chapitre 17 et le verset 3, Jésus dit à son Père qu'il est le seul vrai Dieu. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1, c'est marqué que Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus est le Père? Jésus n'est pas le Père. Je vais vous expliquer pourquoi que dans Jean, chapitre 1, verset 1, Jésus est appelé Dieu. Dieu est apparu à Moïse et lui a demandé d'aller délivrer son peuple qui était en esclavage, en échec. Et là, Moïse a demandé à Dieu, si le peuple me demande comment s'appelle ce Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? Voici ce que dit Dieu à Moïse. Celui qui s'appelle Je suis m'envoyer vers vous. Voilà ce que tu diras au peuple d'Israël. Là, Dieu dit à Moïse qu'il s'appelle Je suis. Moïse a parlé avec Dieu face à face, visage contre visage. Et Dieu, le Je suis, lui a montré son dos. Puis, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Il est esprit. Qui était le Je suis qui a parlé à Moïse? C'était Jésus. C'était Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Une autre fois, il y a trois hommes qui vont voir Abraham sous les arbres de Mamre. Un peu plus tard, il y en a deux de ces trois hommes-là qui s'en vont vers Sodom et Gomorre. Et là, il reste un homme avec Abraham. Il marche avec Abraham. Abraham parle avec. Et la Bible dit que cet homme-là, il s'appelle Yahweh. Jésus a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Mais qui c'était Yahweh? C'était Jésus. Yahweh, c'est Jésus qui change de nom. Et ce n'est pas le Père. Comme j'ai dit dans Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus, il dit à son Père, dans une prière, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Mais pourquoi Jésus est Dieu? C'est que Dieu a fait de son Fils Jésus, Dieu, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus est Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu. Et il est le Fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Et il est aussi le Fils unique, parce qu'il a été créé directement par Dieu. Tous les autres Fils ont passé par l'entremise de Jésus. Si vous prenez Jean, au chapitre 14, verset 1, Jésus dit, croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Il y a deux personnes, là. La Bible dit pas que Jésus est le Père. Parce que Jésus, il dit, dans Jean 14, verset 28, il dit, le Père est plus grand que moi. Il dit, réjouissez-vous que je m'en vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et une autre fois, Marie, elle s'accroche après Jésus. Puis Jésus lui dit, cesse de t'accrocher à moi. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais il dit, va vers mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Fait que Jésus n'est pas le Père. Il est Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 15, dit, en parlant de Jésus, qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Il ressemble au Père, mais il n'est pas le Père. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est pareil. Il est Dieu comme lui. Fait que Jésus est le Dieu de l'Ancien Testament. Il est le « Je suis » qui est apparu à Moïse. Il est Yahweh qui a marché avec Abraham. et il n'est pas le Père. Parce que plusieurs personnes ont vu Jésus pendant qu'il était sur la terre avec ses disciples. Mais Jésus a dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.